M. Verdugrain ajouta un mot qui signifiait évidemment ce genre de scènes touchantes et de phrases qu'il désirait éviter. Mais il n'a pu m'être dit exactement, car ce n'était pas un mot français, mais un de ces termes comme on en a dans les familles pour désigner certaines choses, surtout les choses agaçantes, probablement parce qu'on veut parfois les signaler devant les intéressés, sans être compris. Ce genre d'expression est généralement un reliquat contemporain d'un état intérieur de la famille. Dans une famille juive par exemple, ce sera un terme rituel détourné de son sens, est peut-être le seul mot hébreu que la famille, maintenant francisée, connaisse encore. Dans une famille très fortement provinciale, ce sera un terme du patrouille de la province, bien que la famille ne parle plus et ne comprenne même plus le patrouille. Dans une famille venue de l'Amérique du Sud et ne parlant plus que le français, ce sera un mot espagnol. et à la génération suivante, le mot n'existera plus qu'à titre de souvenirs d'enfance. On se rappellera bien que les parents à table faisaient allusion au domestique qui servait sans être compris de, en disant tel mot, mais les enfants ignorent ce que voulait dire au juste ce mot. Si c'était de l'espagnol ou de l'espagnol, l'ébreu de l'aliment du patrouille, si même cela avait jamais appartenu à une langue quelconque, et n'était pas un mot propre, ou un mot entièrement forgé. Le doute ne peut être éclaxi que si on a un grand-oncle, un vieux cousin, encore vivant, et qui a dû juger du même terme. Comme je n'ai connu aucun baron de Verdurin, je n'ai pu restituer exactement le mot. Toujours est-il qu'il fit certainement sourire Madame Verdurin, car l'emploi de cette langage moins général, plus personnel, plus secrète, que la langue habituelle donne à ceux qui en ont eu encore, entre eux, un sentiment égoïste, qui ne va jamais sans une certaine satisfaction. « Cet instant de qualité passé, mais si Coderre en parle, objecta Madame Verdurin, il n'en parlera pas. Il en parla, à moi du moins, car c'est par lui que j'ai pris ce fait quelques années plus tard, à l'enterrement même de sa niette. Je regrettais de ne l'avoir pas su plus tôt. D'abord, cela m'eut acheminé plus rapidement à l'idée qu'il ne faut jamais en vouloir aux hommes, jamais les juger d'après tel souvenir d'une méchanceté. Car nous ne savons pas tous qu'à d'autres moments leur âme a pu vouloir sincèrement et réaliser le bon. Et ainsi, même au simple point de vue de la prévision, on se trompe. Car sans doute, la forme mauvaise qu'on a constatée une fois pour toutes reviendra. Mais l'âme est plus riche que cela. A bien d'autres formes qui reviendront, elle aussi, chez cet homme. Et donc, nous refusons la douceur à cause du mauvais procédé qu'il a eu. Mais, à un point de vue plus personnel, cette révélation n'eut pas été sans effet sur moi. Car en changeant mon opinion sur M. Verdurin, que je croyais de plus en plus le plus méchant des hommes, cette révélation de Cotard, s'il me l'eût faite plus tôt, eut dissipé les soupçons que j'avais sur le rôle que le Verdurin pouvait jouer entre Albatin et moi. Les eut dissipés peut-être à tort du reste. Car, si M. Verdurin avait des vertus, il n'en était pas moins d'un, jusqu'à la plus féroce persécution et jaloux de domination dans le petit clan. Jusqu'à ne pas reculer devant les pires mensonges, devant la fomentation des haines les plus injustifiées, pour rompre entre les fidèles des liens qui n'avaient pas pour but exclusif le renforcement du petit groupe. C'était un homme capable de désintéressement, de générosité, sans ostentation. Cela ne veut pas dire forcément un homme sensible, ni un homme sympathique, ni scrupuleux, ni véridique, ni toujours bon. Une bondée par celle, où subsistait peut-être un peu de la famille amie de ma grande-tante. Un homme qui existait probablement chez lui, avant que je la connusse par ce fait, comme la mairie ou le pôle Nord avant Colombe ou Peary. Néanmoins, au moment de ma découverte, la nature de M. Verdurin me présenta une face nouvelle à sauf sonnet, et je conclue à la difficulté de présenter une image fixe, aussi bien d'un caractère des sociétés et des passions. Car il ne change pas moins qu'elle, et si on veut cliché, ce qu'il a de relativement immuable, on le voit présenter successivement des aspects différents, impliquant qu'il ne sait pas garder immobilité, mais bouge à l'objectif déconcerté. Merci. Merci. Merci.